Salut les machines et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo pour les terminales S, on va parler des constantes d'acidité. Et c'est très important. Alors on va commencer par le produit ionique de l'eau, puis on va voir ce qu'est une solution neutre, une solution acide ou une solution basique. On parlera de constantes d'acidité et on finira par les domaines de prédominance. Donc c'est parti ! On va parler de constantes d'acidité. Et dans les constantes d'acidité, il y en a une qui est très importante, c'est celle qui est liée au produit ionique de l'eau. Alors qu'est-ce que c'est que le produit ionique de l'eau ? On vous avait pu voir dans une vidéo précédente que l'eau est ce qu'on appelle un amfolite, c'est-à-dire qu'il est capable d'être l'acide d'un couple et la base de l'autre. Et donc du coup, si c'est l'acide d'un couple et la base de l'autre, deux molécules d'eau peuvent réagir l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réaction acido-basique entre deux molécules d'H2O. Et cette réaction-là, en fait, entre ces deux molécules d'H2O, c'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau nous dit qu'en fait, si j'ai une molécule de H2O et une autre molécule de H2O, eh bien elles vont réagir ensemble, l'une étant l'acide du couple H2O-HO-, tandis que l'autre est la base du couple H3O-H2O. Eh bien, si celle-ci est réagie avec celle-ci, c'est pour donner les deux autres. Donc, du coup, on va avoir H2O plus H2O, H2O, pardon, nous donne H3O+, plus H-. Et ça, c'est une réaction qui existe et qui se fait en permanence. Alors, bien sûr, comme je l'ai mis, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'elle se fait dans les deux sens. Et elle est, par contre, très limitée en sens direct. Alors, elle se fait très facilement dans l'autre sens, mais dans le sens direct, elle est très limitée. Alors, on en parle quand même parce qu'elle est importante. Parce qu'à partir de cette réaction-là, on définit ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau, qu'on note KE. Et ce KE, en fait, c'est égal au produit des concentrations des réactifs et des produits. Alors, pardon. Cette constante-là, qu'on appelle le produit ionique de l'eau, c'est égal donc au produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. Étant donné que H2O, ici, c'est une espèce qui est ultra majoritaire, si on devait écrire le truc, qu'il n'y a pas vraiment de concentration de l'eau, puisqu'elle, elle est le solvant. Donc, du coup, sa concentration serait égale à 1, en fait. Eh bien, dans notre cas, donc le produit ionique de l'eau, on va juste se retrouver avec la concentration en H3O+, multipliée par la concentration en H0-. Et ça, il faut le connaître parce que c'est très important pour la suite. On va s'en servir de temps en temps. Si on a défini KE, on peut définir PKE, qui est égal à moins log de KE. Alors, si ça vous rappelle le PH, eh bien, c'est exactement pareil, en fait. À partir du moment où on va mettre un P devant, eh bien, ça veut dire qu'on va mettre moins log à la place du P. Donc, PKE, c'est moins log de KE, donc KE, c'est 10 puissance moins PKE. Et PKE est égal à 14, 14,0 à 25 degrés Celsius. C'est aussi, étrangement, le pH maximum d'une solution. Alors, maintenant qu'on a défini ce produit ionique de l'eau, ça va nous aider à définir ce qu'est une solution neutre, une solution acide ou une solution basique. Une solution est neutre si la concentration en ion H3O+, est égale à la concentration en ion H0-. Donc, ça veut dire que si la concentration en ion H3O+, est égale à KE, si on l'a mis au carré. Puisque ici, H3O+, fois H0-, c'est égal à KE. Si H3O+, c'est égal à H0-, alors on a H3O+, fois H3O+, 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 au carré, c'est égal à KE. Donc, on passe un petit coup de moins log. Moins log de la concentration en H3O+, ça, c'est une propriété du logarithme, c'est égal à moins 2 fois log de la concentration en H3O+, qui est égal à moins log de KE. J'ai juste appliqué moins log à ça. Donc, ça veut dire que moins log de H3O+, c'est moins 1,5 de log de KE. J'ai repris cette partie-là et j'ai passé le 2 de l'autre côté. Et donc, du coup, on a pH est égal à 1,5 de pKE, est égal à 7. Donc, une solution est neutre si la concentration en H3O+, est égale à la concentration en H0-. Et donc, si pH est égal à 1,5 de pKE, si pH est égal à 7. On va pouvoir définir ce que c'est qu'un acide. Un acide, c'est si H3O+, qui est l'acide du couple H3O+, H2O. est supérieur en concentration à la concentration, justement, de H0-. Et donc, du coup, ça veut dire que notre pH, ça marche à l'envers. Pour rappel, pH, c'est moins log de la concentration H3O+. Donc, pH, ici, dans notre cas-là, il va être inférieur à 1,5 de pKE. Donc, il va être inférieur à 7, puisque pKE, c'est égal à 14. De l'autre côté, une solution basique, eh bien, une solution basique, c'est la concentration H3O+, qui est plus petite que celle de H-, puisqu'on va avoir plus de la base du couple de l'eau en présence. Donc, ça veut dire que, là, encore une fois, c'est inversé. Donc, le pH est supérieur à 1,5 de pKE et que, donc, du coup, le pH est supérieur à 7. Et on retrouve bien les propriétés qu'on a sur les solutions dont on vous parle depuis le collège. C'est-à-dire, si c'est supérieur à 7, c'est basique. Si c'est inférieur à 7, c'est acide. Et maintenant, on va pouvoir introduire la fameuse et la très importante constante d'acidité. La constante d'acidité, elle est définie pour un couple qui va réagir avec l'eau. Donc, un couple AH-A-, dont l'acide réagit avec l'eau. Si l'acide réagit avec l'eau, si AH réagit avec l'eau, c'est-à-dire que l'eau, dans l'autre couple, c'est la base. Donc, AH plus H2O va donner A- plus H3O+, H3O+, étant l'acide du couple H3O plus H2O. Ici, on va définir la très importante constante d'acidité comme étant le rapport entre les concentrations des produits et celles des réactifs. Donc, KA est égale à la concentration en A- fois la concentration en H3O+, divisé par la concentration en AH, puisque la concentration en eau est égale à 1. Autrefois, on voyait toutes les constantes qui existaient en terminale S. Maintenant, on ne voit plus que celles-ci. Mais ce n'est pas grave si vous faites des études dans le supérieur en chimie. Vous verrez que toutes les constantes ont la même tête. Une fois qu'on a KA, de la même manière que KE, on peut définir le pKa, qui est moins log de KA, et donc du coup, KA qui est 10 puissance moins pKa. Voilà comment ça marche. Une constante d'acidité, c'est propre à chaque couple. Chaque couple va avoir sa propre constante d'acidité. Ça le définit. Et donc du coup, à partir du moment où on a ces différentes constantes d'acidité selon les couples, eh bien on va pouvoir les mettre sur une échelle, voilà, tous ensemble, une échelle de pKa, où on remarque donc que plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Donc là, on a des acides forts et des acides faibles. Et puis entre les deux, eh bien on est de plus en plus fort. De l'autre côté, eh bien c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus le pKa est grand, plus la base va être forte. Donc ici, on va avoir une base forte, ou des bases fortes. Là, des bases faibles. Et entre les deux, eh bien vers le haut, on va avoir des bases de plus en plus fortes. Quand on vous donne un couple acide-base, à partir du moment où on vous donne son pKa, vous avez une idée de si vous avez plutôt une base, ou plutôt un acide fort. Et à partir de ça, de ce pKa, on va pouvoir déterminer lequel des deux couples, puisqu'on est toujours sur une notion d'équilibre, est plus présent que l'autre. Lequel des deux du couple est plus présent que l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle un domaine de prédominance. Un domaine de prédominance, en fait, il est valable pour tout couple HAA-. Donc on sait que dans notre cas-là, pKa, c'est moins log de K. C'est-à-dire moins log de A- fois H-Rho+, divisé par AH. Mais ça, on l'a déjà vu, c'est la définition de ce qu'est le pKa, de ce qu'est la définition du Ka. Si on a cette relation-là, on peut un petit peu la modifier, parce qu'on se retrouve avec moins log de A-, divisé par AH, moins log de H3O+. Or ça, c'est égal à pH. Moins log de H3O+, c'est égal au pH. Donc du coup, on a pKa, qui est égal à moins log de A- sur AH, plus pH. Donc, en la retournant dans l'autre sens, pH est égal à pKa, plus log de A- sur AH. Et ça, c'est pas anodin, parce que ça va nous donner une idée de quand est-ce qu'on va avoir plus de l'acide ou plus de la base. Si pH est égal à pKa, si pH est égal à pKa, ça veut dire que log de A- sur AH est égal à zéro. Donc, si log de A- sur AH est égal à zéro, je vais l'écrire quand même, log de A- sur AH en concentration égal à zéro, donc A- égal à H. Logique. Donc, si le log est égal à zéro, ça veut dire que l'un est égal à l'autre. C'est-à-dire qu'on a log de 1. Log de 1, ça fait zéro. Donc, ça veut dire que sur une échelle pKa, pH, quand on est autour du pKa, on a des concentrations qui sont égales. De l'autre côté, si pH est inférieur à pKa, ça veut dire que le log de A- sur AH, si on regarde la relation, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que zéro. Si pH est plus petit que pKa, ça veut dire qu'on va avoir pH est égal à pKa moins quelque chose. Donc, ça, c'est négatif. Si ça, c'est négatif, ça veut dire que le rapport, ici, est plus petit que 1. Donc, si A- sur AH est plus petit que 1, ça veut dire donc que A- est plus petit que AH. En concentration, bien sûr. Donc, si pH est plus petit que pKa, ça veut dire que celui qui domine, c'est lui. Lui est plus présent. Là, ici, les deux sont également présents. Et à l'inverse, donc, si pH est supérieur à pKa, eh bien, on va réfléchir dans l'autre sens. Et donc, on va remarquer que ça veut dire que le log de A- sur AH est plus grand que zéro. donc, que la concentration en A- sur AH est plus grande que 1. Donc, la concentration en A- est plus grande que celle en AH. Ce qui implique donc que celui qui est le plus présent, c'est lui, ce coup-ci. Donc, sur un diagramme, un diagramme de prédominance, ce qu'on appelle comme ça, eh bien, on va pouvoir situer nos différentes espèces. On va pouvoir ici dire que si pKa est plus grand que pH, eh bien, du coup, ici, c'est A- qui prédomine. Tandis que de l'autre côté, eh bien, c'est AH qui prédomine. Et à l'équilibre, eh bien, on a au pKa un équilibre. C'est égal. Donc, voilà comment ça marche. Et ce diagramme de prédominance va nous permettre de déterminer si, par exemple, j'ai une solution qui est avec un pH qui est inférieur à celui du pKa du couple, eh bien, on pourra dire que c'est lui qui est le plus présent par rapport à l'autre. Donc, voilà pour cette partie sur tout ce qui est constante d'assimilité. Sous-titrage Société Radio-Canada